Bienvenue à ce cours sur la zoologie de l'Univers. L'Univers est peuplé d'astres divers et variés, et avant de les peser, nous allons tout d'abord nous familiariser avec ces objets. Nous allons déterminer leur nature, les caractériser et les situer par rapport à la Terre. Nous allons les explorer du plus près de nous au plus loin, en commençant par la banlieue de la Terre, la Lune, jusqu'aux confins de l'Univers. Pour cela, introduisons tout d'abord les échelles de distance et de taille nécessaires à caractériser ces objets. En ce qui concerne les échelles de distance pour le système solaire, les astronomes utilisent souvent l'unité astronomique, qui est la distance Terre-Soleil ou, plus rigoureusement, le demi-grand axe de l'orbite terrestre. Cette distance vaut 149 millions de kilomètres. Pour des distances plus grandes, en dehors de notre système solaire, on utilisera l'année-lumière, qui est la distance que parcourt la lumière en une année à la vitesse vertigineuse de 300 000 kilomètres par seconde. Une année-lumière vaut 9,46 10 puissance 12 kilomètres. Et très souvent, on utilisera le parsec, qui équivaut à 3,26 années-lumière. En ce qui concerne les masses et les tailles, on va souvent se référer aux objets du système solaire. Pour les objets de type petites planètes solides, comme la Terre, on exprimera les masses et les tailles en unités de masse ou de rayons de la Terre. Pour les grosses planètes gazeuses, on exprimera les masses et les tailles en unités de masse et de rayons de Jupiter. Et quand il s'agira de décrire des étoiles ou des objets encore plus massifs, on s'exprimera en masse ou rayons du Soleil. La masse de la Terre est égale à 5,97 10 puissance 24 kg et son rayon est de 6 370 kilomètres. Quant à Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre système solaire, sa masse est de 318 fois la masse terrestre et son rayon de 11 rayons terrestres. Notre Soleil, lui, a une masse de 2 10 puissance 30 kg, soit 333 000 fois celle de la Terre. Et son rayon est de 109 rayons terrestres. Commençons notre exploration des objets de l'Univers à partir de notre planète, la Terre. Notre planète est une des huit planètes de notre système solaire. Elle est située à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 8 minutes lumière. L'astre le plus proche de la Terre est la Lune. C'est l'unique satellite naturel de la Terre. Un satellite naturel est un astre qui orbite autour d'une planète ou d'un corps plus gros que lui. La Lune est 4 fois plus petite que la Terre. Elle tourne autour de la Terre à 384 000 km de distance en moyenne. La Lune est en rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. Conséquence, la Lune nous présente toujours la même face, tandis que l'autre face, la face cachée, nous est invisible. Les forces de marée de la Terre sont responsables de cette rotation synchrone. Le système Terre-Lune fait partie d'un vaste ensemble de planètes et autres objets appelés le système solaire. Mais comment peut-on définir ce système solaire ? C'est l'ensemble des objets gouvernés par l'attraction gravitationnelle du Soleil. Les corps tournent alors autour du Soleil sur des trajectoires elliptiques qu'on appelle « orbites ». Une fois cette définition établie, il est facile de distinguer ce qui fait partie du système solaire et ce qui n'en fait pas partie. Il y a en premier lieu le Soleil, puis les huit planètes en commençant par la plus proche du Soleil, « Mercure », « Vénus », « Terre », « Mars », « Jupiter », « Saturne », « Uranus » et « Neptune ». Nous avons ensuite des planètes naines qui sont pour l'instant au nombre de 5. Cérès, Pluton, Éris, Aoméa et Makemake. Puis nous avons les satellites de planètes qui sont plus de 170. Nous avons les astéroïdes, plus de 700 000, plusieurs milliers de comètes et quelque chose qui semble insignifiant, mais qui fait aussi partie du système solaire, les poussières interplanétaires ainsi que des ions. Ces derniers sont principalement des protons et des électrons issus du vent solaire, un flux de particules électriques que souffle le Soleil en continu. Et enfin, on ne pense pas toujours à ces nouveaux venus, les sondes spatiales que l'Homme a envoyées dans l'espace depuis les années 60 pour explorer les planètes. Elles sont aussi sujettes à l'attraction du Soleil et font donc aussi partie du système solaire. Par exemple, les sondes Voyager, lancées dans les années 70, qui sont maintenant en train de sortir du système solaire. Ou encore, plus récemment, la sonde Rosetta, suivant la comète 67P Churyumov-Gerasimenko dans sa course vers le Soleil. Définissons maintenant ce qu'est une planète. Lors d'une assemblée générale de l'Union astronomique internationale qui s'est tenue le 24 août 2006 à Prague, une nouvelle définition de planète a été votée. Dorénavant, est considérée comme une planète du système solaire, un astre qui satisfait aux trois critères suivants. Un, cet astre doit être en orbite autour du Soleil. Deuxième critère, il doit être rond. Ainsi, un astéroïde n'est pas une planète. Et troisième critère, cet objet doit avoir fait le ménage sur son orbite. En d'autres termes, cet objet doit être très largement massif parmi les autres corps sur la même orbite. Ainsi, Pluton a failli à ce critère, puisqu'on a découvert récemment une vaste population sur la même région orbitale que Pluton, les fameux objets transneptuniens. De même, Cérès, le plus gros astéroïde, certes de forme sphérique, n'est pas non plus une planète, car Cérès se trouve au sein de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ça fait la premièrement qu'il a se déprimé et la même canción sur sonrinaire. Il que Jacob dimin maintains bien l'article des signes de la durée,